Est-ce que vous connaissez le terme politique? Est-ce que vous savez c'est quoi de la politique? La candidate libérale rencontre des élèves syriens arrivés à Montréal au cours de la dernière année. Moi, je veux que le Canada redevienne le négociateur en chef de la paix. L'automne dernier, cette école arménienne accueillait 18 jeunes ayant fui la guerre. Ils sont maintenant 87. Ils font beaucoup d'efforts pour s'adapter, mais ils sont très, très heureux surtout de pouvoir aller à l'école. C'est vrai ça? Oui. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Bon cours de français, là. Mélanie Joly présente à la directrice les engagements libéraux envers les réfugiés. En accueillir 25 000 le plus tôt possible et verser 100 millions aux provinces pour faciliter leur intégration. Mme Joly promet des millions de dollars, alors on s'y attend justement. Donc ça va influencer votre vote? Fort probablement. Dans Hansik Cartierville, 60 % des habitants sont nés à l'étranger ou ont au moins un parent né à l'extérieur. Beaucoup d'Haïtiens, d'Algériens et d'Arabes du Moyen-Orient. Nous autres, les Libanais, on vote pour les libéraux. Charles Labou Jaoud coiffe des Libanaises et des Syriennes ici depuis 25 ans. Selon lui, leur vote n'est plus acquis aux libéraux. On a besoin de changement, ma chère. C'est ça qu'on veut. Et le changement, ce n'est plus chez les libéraux pour vous? Malheureusement, non. Non. L'investiture libérale, retardée pour favoriser Mélanie Joly, au détriment des autres candidats, tous issus des communautés immigrantes, a laissé des traces. Pourquoi il y a de la guerre entre eux autres? Ça m'inquiète. Je suis très inquiète. Donc vous allez voter pour qui? Pour qui, c'est une question très importante. Maintenant, on pose la question. Pour qui, cette question? Mon opinion à moi, je trouve, je vais donner la chance à Mme Maria Mourani. Ah, mes supporters! D'origine libanaise, Maria Mourani est députée ici depuis 9 ans. Le Bloc québécois l'a exclu du caucus quand elle s'est opposée à la Charte des valeurs du gouvernement marois. Elle se présente maintenant comme néo-démocrate. Elle nous a trahis. J'ai voté pour elle tout le temps. Puis là, je suis fâchée parce qu'elle nous a trahis. Ah, que voulez-vous? C'est sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas compris pourquoi je suis partie, etc. Mais je rencontre aussi beaucoup de souverainistes qui me le disent. Ils me disent « Je suis souverainiste. Vous êtes ma députée. Ça fait 9 ans. Faites un excellent travail. On va voter pour vous. » C'est la vente trottoir ce jour-là sur la rue Fleury. Juste à côté du kiosque de Mme Mourani, celui d'écologiste qui s'oppose au projet de pipeline Énergie Est. C'est lui qui risque de polluer 250 cours d'eau au Québec. Cette militante demande pourquoi le NPD ne s'oppose pas clairement aux pipelines. Nous, au NPD, on a été très clairs. Pas d'études environnementales crédibles, pas de pipelines. Un peu plus loin, sur la rue Fleury, le candidat du Bloc québécois échange avec un haïtien qui lui pose des questions sur l'indépendance du Québec. Comment vous comptez pour vendre ce projet à des gens comme nous, de nouveaux arrivants? On veut voir rayonner le Québec à l'international, mais là, justement, on ne détient pas ces moyens-là. C'est le dernier mandat à Harper. Le ministre des Relations internationales, en ce moment, il est unilingue anglais. Et que dit-il aux souverainistes qui pourraient bouder le Bloc dans le but de défaire le gouvernement Harper? N'élisez pas des députés fédéralistes. C'est sûr qu'ils vont se battre contre s'il y a un référendum, éventuellement. Si c'est le NPD, il est beaucoup en avance. Il va y avoir moins de sortes. Ce souverainiste est tenté par les néo-démocrates, mais il juge que les engagements de Thomas Mulcair demeurent trop flous. La plupart des candidats n'ont pas encore dit comment ils comptent créer des emplois dans le comté, ni combien. Le chômage ici dépasse 11 %. Il n'y a eu aucun investissement, aucun emploi créé dans le quartier-ville depuis 9 ans. Et en ce sens-là, moi, je suis très critique du lec de la députée en place. Désolée, c'est pas vrai. Si je prends par exemple la section qu'elle parle, Chabanel, juste avec le programme Développement économique Canada, on a développé entre 2011 et 2013 au-dessus de 1000 emplois. Maria Mourani a été élue trois fois avec de faibles majorités. Elle s'attend à une autre lutte très serrée et se prépare à se coucher très tard, le 19 octobre. Ici Sophie Langlois, Radio-Canada, Montréal.